Bonjour et bienvenue dans Inspire. Officiellement, Inspire est un nouveau magazine qui traite de bien-être et de développement personnel. Mais pour tout vous avouer, j'aimerais que ce rendez-vous mensuel soit un peu plus que cela. Ce que je souhaite, c'est partager avec vous un moment de pause, prendre le temps d'observer nos modes de vie, de les interroger et de trouver ensemble des solutions pour prendre soin de notre corps et de notre esprit. Tout ça en même temps. Et si on lâchait prise ? C'est mon invitation pour ce premier rendez-vous. Il faut que tu lâches prise. Nous avons tous entendu au moins une fois ce bon conseil, voire cette injonction. Mais que faut-il lâcher et surtout comment ? Pour vous donner des pistes, je vais vous raconter ce que j'ai appris ces derniers jours. J'ai découvert qu'il était possible de lâcher des pensées inhibantes telles que je vais tomber, je ne suis pas capable, c'est impossible. Et là, j'ai pratiqué le lâcher-prise grandeur nature. J'ai aussi appris à déconnecter au sens propre comme au figuré pour ne plus être victime des agendas, notifications, rappels d'alarme, etc. Vous voyez de quoi je veux parler. Et puis, j'ai fait une rencontre pour le moins insolite ou plutôt hilarante. Nathalie Vallet est une experte en lâcher-prise. Elle a elle-même lâché son travail en milieu hospitalier pour devenir sophrologue. Nathalie m'a invitée à participer à son atelier yoga du rire au pied des pentes de la Croix-Rousse, dans le centre de Lyon. Et au début, j'ai cru que j'étais entourée de doudingues. Mais finalement, la bonne humeur, c'est très, très communicatif. Ok, super. Bon, on a des bons rires, ça devrait bien se passer. Est-ce que vous savez qu'on peut rire comme ça, sans raison, juste pour se faire du bien ? Est-ce que vous avez déjà expérimenté ça ? Oui. Voilà, il y en a qui connaissent. Qui n'a jamais fait de yoga du rire ? Ah oui, on a une grosse partie du groupe qui débute. Super, bienvenue, bienvenue à tous. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, ces gens un petit peu fous qui se mettent à rire, comme ça. Ça se fait très facilement. Si le rire naturel n'est pas présent tout de suite, laissez faire. Il va finir par arriver, parce que justement, en voyant les autres rires et en les entendant, ça finit toujours par nous faire rire. Le yoga du rire, c'est une véritable discipline qui a été créée en Inde. Tout à fait, il y a 25 ans, un peu plus de 25 ans. Et ce qui est assez fou, c'est une méthode qui est très jeune, mais qui existe déjà dans plus de 100 pays du monde. D'accord. Oui, parce qu'on rit tous dans la même langue. D'accord. Et le rire a la même signification partout sur la planète. Cette énergie de joie et de partage. Du coup, c'est très facile à transmettre, même si je devais faire une séance à des gens qui ne comprennent pas ma langue. Je pourrais. Le rire, on le sait, on le dit, c'est bon pour la santé, sous différents aspects. Oui. Physique et psychique et neurologique. Oui, absolument. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe ? Alors déjà, comme on l'a tous senti pendant la séance, il y a une réactivation dans notre corps. On a eu tout de suite plus chaud. On est rentrés tous dans une énergie. On se stimule aussi les uns les autres dans cette énergie. Cette activation, elle se passe sur le plan physiologique, dans notre système nerveux central et dans notre système hormonal. Donc en fait, on change d'état quand on rit. Quel que soit l'état dans lequel on arrive, quand on rit, on rit. Et ça nous fait changer d'état. Après, bien sûr, on le sait tous, après un bon fou rire, on se sent bien. Oui, bien sûr. Et ça, on l'expérimente tous dans notre vie de tous les jours. Alors c'est vrai qu'il y a un travail musculaire, les maxillaires, les abdos. J'ai les abdos en purée. Psychiquement, ça fait, voilà, les tensions, elles s'évacuent. Et puis, on a fabriqué pas mal d'endorphines, là. Voilà. Et du coup, c'est ça qui fait qu'on se sent bien et qu'on se sent bien assez durablement après la séance aussi. On a une vraie entraînation hormonale qui se fait et ça dure un petit peu après. Alors ce qui est troublant, c'est que le cerveau, lui, il ne fait pas la différence entre un rire mécanique forcé et le rire naturel. Pas du tout. Donc si on fait semblant de rire, on produit quand même les endorphines. Tout à fait. Alors bien sûr, sur notre psychique, ça ne fait pas le même effet. Si je fais ah, 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 je me dis que j'ai l'air bizarre. Mais sur mon corps, c'est pareil. C'est pareil. Je me mets à simuler un rire, ah, 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 et que je le fais inconsciemment. Ça, c'est encore plus bizarre. Mais pour moi, ça marche quand même. Ça va marcher à tous les coups. Elle est folle. Je vous propose d'imaginer qu'on est sur un tournage télé et qu'on est tous caméramans. Alors on prend tous notre caméra. Puis on va filmer en riant. C'est la caméra du rire, évidemment. Alors dans cette pratique du rire, évidemment, il y a un lâcher-prise extraordinaire. On est aussi confronté au regard des autres et on lâche prise. Et ça se fait très bien. Oui. Et ça se fait toujours. Ça m'est arrivé même d'intervenir sur des groupes qui n'étaient pas au courant de ce qu'ils allaient faire. Ils ne savaient pas que j'étais là pour faire du yoga du rire. Et on a attaqué la séance. J'ai dit bonjour, bienvenue, on est tous là pour rire. Et tout le monde a ri. D'accord. Il y en a deux ou trois, vous êtes des professionnels du rire. C'est ton rire naturel ou... Oui, malheureusement. Je n'ai pas d'autre. Là, tu as tout le temps ri naturellement. Ben non, au tout début, je me force, mais très rapidement, je vois la tête des autres. Quand vous le ramenez dans votre vie quotidienne, les bienfaits de cette séance, ça se passe comment ? Est-ce que vous vous sentez plus décontracté, plus en lien ? Est-ce que ce lien, vous êtes plus facilement en lien avec les autres après, dehors, dans la rue, au boulot ? Ça modifie l'humeur, ça a un impact direct sur l'humeur. Donc, même si on ne le fait qu'une fois, finalement, les heures qui suivent une séance de yoga du rire, on a la banane. Donc, forcément, on ne réagit pas de manière stressée. Ça glisse, quoi. Et puis, ça permet de faire glisser aussi sur les autres. Parce que quand on prend les choses avec le sourire et un peu plus de légèreté, alors, du coup, de manière répétée, ça finit par influer l'humeur et peut-être la personnalité aussi. Mais alors, toi, Nathalie, t'es un exemple vivant de lâcher prise, si je peux me permettre. T'as travaillé 17 ans dans le milieu hospitalier, comme ? Manipulatrice d'électroradiologie médicale. C'est les gens qui font les radios, les scanners, les IRM. Merci d'avoir traduit dans un langage que tout le monde peut comprendre. Et puis, il y a 7 ans, tu décides de changer d'orientation, toujours pour prendre soin des autres, mais tu te tombes vers la sophrologie et des pratiques comme le yoga. Du coup, est-ce que là, t'as le sentiment, toi, d'avoir lâché prise sur une façon d'exercer ton métier, pour l'exercer différemment ? Comment ça s'est passé ? Oui, c'est lâcher prise pour engager le changement, là. Je verrais plutôt ça comme ça. Finalement, moi, je n'ai pas tellement l'impression d'avoir beaucoup changé de métier parce que je suis toujours dans l'accompagnement, dans prendre soin. Mais par contre, c'est le lâcher prise pour préparer le changement. Il y a vraiment eu un lâcher prise sur les peurs. Sur les peurs ? Oui, parce qu'en fait, le changement, si on freine, c'est les peurs qui nous font freiner. Pour moi, la définition de la peur, c'est une projection dans un futur hypothétique déplaisant. Oui. Donc, en effet, c'est une projection dans le futur. Donc, pour ne pas avoir peur, il faut vivre dans le présent. Si je suis là et que j'avance pas à pas, la peur, c'est toujours une projection dans le futur. Donc, elle n'est pas là. Je suis claire, là ? Mais oui, c'est très claire. Tout simplement, je bois ses paroles, alors elle ne comprend pas pourquoi. Parce que j'écoute avec énormément d'attention. Merci, Nathalie. Avec plaisir. C'est très inspirant de te rencontrer. Le salon du bien-être bio et thérapie aura lieu à l'espace Villeventus de Villagrand, près d'Anne-Masse, en Haute-Savoie, les 19, 20 et 21 mai. Alors, rendez-vous le 20 mai, à 8h du matin à Issoir, près de Clermont-Ferrand, pour prendre le départ de la 8e édition de la méridienne Rando-Cyclo, 4 boucles au programme, de 30 à 160 km. Smartphones, tablettes, montres, ordinateurs, nous sommes presque tous connectés et quasiment en permanence. Résultat, nous travaillons dans les transports en commun, ou bien la maison, nous réservons nos locations de vacances pendant les heures de bureau, et nous surfons sur les réseaux sociaux à peu près à n'importe quelle heure. Mais heureusement, il existe depuis peu des cures de désintoxication digitale. Et comme je suis missionnée pour tester, je me suis permise de m'offrir un must dans le plus grand spa d'Europe, au cœur de Vichy, bien sûr. Anne, la première chose que je dois faire en arrivant ici, c'est vous confier mon téléphone portable. Exactement, Sabine. C'est la première chose, vous arrivez ici, donc en digital détox, donc vous êtes ici pour me remettre votre téléphone, que nous allons mettre dans ce sac, ici, et que nous allons déposer au coffre, puisque votre séjour chez nous va être sans aucun écran. Je garde la clé. Ah bon ? Que la réception aura, bien sûr. Par contre, maintenant, vous me certifiez que vous n'avez pas d'autres éléments, donc qu'ils soient tablettes, ordinateurs, vous n'avez rien caché, nulle part. Non, pas du tout. Merci, Sabine. Merci, pour votre honnêteté. Merci, encore. Donc la cure, Anne, en réalité, elle se déroule en deux temps, c'est ça ? Elle se déroule en deux temps. Vous allez commencer par faire des soins à l'eau thermale, et après, des soins spécifiques, donc, au programme digital. Et donc, vous allez rencontrer notre coach, Jean-Philippe Espanel. D'accord, donc il y a soins plus entretien. Exactement. Ok. Bonjour. Bonjour. Jean-Philippe Espanel. Oui, bonjour. Moi, c'est Sabine. Vous êtes Sabine, c'est ça, vous êtes Sabine. Vous êtes coach psychocomportemental. Oui, vous allez voir. Vous allez voir, on va se voir tout à l'heure, après vos soins, et puis je vous expliquerai, je vous expliquerai ce qu'on va faire ensemble, par rapport à vos outils digitaux. D'accord, vous allez m'aider à m'en débarrasser et à apprécier ma cure. Vous les avez mis dans la petite boîte ? Oui, bien sûr, dans le coffre. C'est fait, c'est ok, bon, super. D'accord. Vous allez voir ce qu'on va faire après. Bon, bah, alors, si vous lâchez la main, je vais mettre mon peignoir. Eh bien, super. Premier soin, le Head Spa, massage de la tête. Je suis sûre que je vais adorer ça. Voilà, donc aujourd'hui, vous allez recevoir le Head Spa, qui est un massage qui va permettre de nénoer les tensions au niveau de la nuque, des trapèzes et du contour des yeux, qui sont des zones très sollicitées quand on est sur les écrans et sur les tablettes. Si je m'endors pendant le soir, vous allez le droit. Trop bien. Ce sont des gestes et des soins de massage que vous avez conçus spécialement pour les cas de crispation digitale. Je ne sais pas si on peut dire comme ça. C'est ça. Si, si, exactement. C'est pour vraiment détendre les zones que l'on sollicite énormément quand on est sur les tablettes, les téléphones et les ordinateurs. Ça crispe tout le haut du corps. Et ce massage-là va permettre de pouvoir en plus réoxygéner le cuir chevelu, de vraiment détendre. Est-ce que vous, Ophélie, vous pouvez sentir sous vos doigts le niveau de crispation ? Le cuir chevelu, souvent, quand on touche le cuir chevelu, on peut sentir parfois qu'il est collé. Donc, notre rôle, ce n'est pas de décoller, parce que c'est du bien-être, mais on va justement réoxygéner et faire que le cuir chevelu sera peut-être plus souple à la fin du soin. Qu'est-ce que vous allez me faire ? Je vais faire les étirements au niveau de la nuque. Il faut que je lâche ma tête, là. C'est ça, qu'elle soit lourde. Ce n'est pas facile, hein ? Ce n'est pas facile, ça demande parfois du temps. Mais si je me dévoue autant, c'est uniquement par conscience professionnelle. Unique. Le Yashi Dome. Oui. C'est ça ? C'est ça. C'est de quelle origine ? C'est d'origine japonaise. Qu'est-ce qui se passe dans le Yashi Dome ? Donc, c'est un caisson infrarouge qui va permettre d'émettre de la chaleur et d'améliorer la qualité du sommeil, qui est perturbé généralement quand on est face aux lumières bleues des écrans. D'accord. Donc, c'est un bain de chaleur. C'est ça, exactement. J'ai chaud. J'ai très, très chaud. Mais c'est pour la bonne cause. Donc, si vous me venez regarder ailleurs, que je puisse en profiter, ce serait sympa. Une cure, qu'elle soit détox digitale ou pas, dure au minimum trois jours. C'est ça, au minimum trois jours, oui. Et à l'issue des soins, on vient vous voir ? On vient me voir. Vous, monsieur le coach ? Absolument. En peignoir. En peignoir. Exactement pareil. Et là, qu'est-ce qui se passe ? On vient me voir dans mon environnement. Là, vous voyez, dans mon petit environnement ici. Et on va parler de ce qui s'est passé pendant ces trois jours. On est surhabitué de vivre avec nos outils. Que ce soit votre smartphone, que ce soit votre tablette. Et pendant trois jours, vous venez de vivre une nouvelle expérience où il n'y a pas eu. Il y a comme un manque, en fait, qui a pu se passer par rapport à ça. Si j'ai X amis sur Facebook, si j'ai X personnes qui me suivent sur Twitter, sur LinkedIn, sur les réseaux sociaux, les mails que je peux recevoir, c'est-à-dire que j'existe quelque part. Donc, je vais nourrir des besoins. Du coup, ça vous amène à prendre conscience de besoins que vous avez, que vous cachez avec vos outils. Alors, parce que j'ai besoin de reconnaissance. Donc, je me satisfais de mes likes sur les réseaux sociaux. Je passe des heures dessus. Pour satisfaire, en fait, un besoin qui n'est pas nourri en moi. Donc, le jeu, ça va être ça. Comme un soin d'échange, comme avec vous. Simplement pour que la personne repère quel est le besoin qui n'a pas été nourri ou quelle est l'émotion, et ça, c'est une autre option intéressante, qu'elle ne veut pas vivre en étant en permanence sur son smartphone, sur sa tablette, etc. Qu'est-ce qui se cache derrière, en fait, l'utilisation de l'outil ? Parce que l'idée, c'est que si je suis en permanence dessus, je perds peut-être quelque chose. Il y a peut-être quelque chose de perdu. Et là, on va essayer de repérer qu'est-ce que je gagne quand je suis en permanence sur mes réseaux sociaux, qu'est-ce que je nourris, en fait, en moi, mais qu'est-ce que je peux perdre ? Et là, on va utiliser, je vais utiliser un outil qu'on appelle la route de la vie, en coaching, qui est de repérer nos différents domaines de vie. C'est huit domaines de vie. C'est huit domaines de vie. La vie familiale, la vie professionnelle, la vie sociale avec les amis. La vie amoureuse. La vie amoureuse. Sa santé, sa forme. On peut avoir une attitude particulière. C'est un domaine de vie. Le sport aussi fait partie de ce domaine-là ? Ça, ça, santé, santé. Et le temps qu'on se donne aussi en termes de détente et loisirs. Le temps que je prends pour moi, en fait. Ça, c'est un domaine de vie. Donc, on va repérer, je vais aider la personne à repérer qu'est-ce qu'elle peut perdre dans des domaines de vie qui peuvent être fragiles, en passant trop de temps sur ses outils sociaux. D'accord. C'est un problème d'équilibre, en fait. On est bien dans sa vie, à un moment donné, quand on arrive à équilibrer ces différents domaines de vie. Donc, si cet équilibre-là fonctionne bien, on est bien. On est naturellement bien dans sa vie. Et si on est bien, on a une bonne estime de soi. C'est un cercle... Positif, un cercle vertueux. D'accord. Alors, maintenant, je vais vous demander de sortir parce que je vais dire à Jean-Philippe tout ce qui m'arrive, tout ce que je ressens. Bon, s'il vous plaît. C'est très intime. Rendez-vous les 5 et 6 mai au Martre de Vert, près de Clermont-Ferrand, pour le Salon du bien-être et des médecines douces alternatives. Vous y retrouverez toute une programmation et d'ateliers liés au lâcher-prise. Enfin, lâcher-prise, grandeur, nature. Je suis en Savoie, plus précisément aux Arc 1600, qui accueille la 6e édition du Festislac, le festival de la Slackline. Et là, j'ai été initiée à la discipline par, excusez du peu, un champion du monde, Nathan Paulin. J'ai eu un petit peu peur quand même. Donc, on ne va pas commencer directement, on va déjà se poser un peu. Ce qu'on peut faire, c'est un exercice de visualisation et de respiration. Elle fait combien la ligne, là ? Il doit y avoir une dizaine de mètres. Une dizaine de mètres, j'ai le palpitant déjà au maximum. Tu vas fermer les yeux et tu vas visualiser que tu marches sur la sangle, que tu te concentres sur ta respiration et que ça se passe bien. En fait, tu pratiques une pensée positive pour te mettre dans les bonnes dispositions. C'est ça, avant. Et je peux faire ça juste avant ou même les nuits d'avant, en fait, avant de dormir. C'est ce que tu as fait pour réussir ton record, 1670 mètres en pleine montagne. Oui, c'est ça. Tu l'as fait quelques nuits avant ? Oui, je l'ai fait avant et je l'ai fait aussi même pendant la traversée, pendant que je marchais, d'imaginer que j'étais à l'autre bout, que j'avais réussi, que je n'étais pas tombé. Et que tout allait bien. Et que tout allait bien, voilà. D'accord. Moi, ce qui me plaît dans cette pratique, c'est que ça me captive toute mon intention. Je suis quelqu'un qui était assez dissipé à l'école, j'écoutais ce qui se passait à droite à gauche. Et le fait de marcher sur une sangle, ça me mettait vraiment dans une bulle et j'avais besoin de retrouver cette sensation d'être concentré pleinement et d'être bien dans l'instant présent. Et donc, quand j'ai fait 10 mètres, finalement, je perdais un peu ce besoin de concentration intense parce que ça devenait facile. Donc, il fallait que je fasse 20 mètres. Après, il fallait que je fasse 30 mètres pour retrouver toujours cette concentration. Et puis, à un moment, mes limites, c'était plus les limites, c'était les limites du sport tout court et c'est devenu des records. Tu vas jusqu'à l'autre côté. Ah oui, j'ai touché l'arbre. C'est bon, tu as touché l'arbre déjà. C'est normal, ça tremble. Mais ça tremble beaucoup, beaucoup. Faux. Essaye de faire un pas. Laisse trembler. Essaye de ne pas contrer, en fait, ce tremblement. Donc, un chercheur m'a expliqué que ce tremblement, il est normal. Et comme moi, je ne suis pas entraîné, mon cerveau et mon corps cherchent. En mode vibre. Voilà, il est en mode, il cherche. Et il paraît que ça s'arrête au bout d'un moment, cette vibration-là. Ah ouais. Suffisait de le dire. Mon cerveau, il a trouvé. Donc, au niveau de la position des pieds, c'est super. C'est vraiment ça. Les jambes un peu fléchies, comme tu les as, là, c'est bien, pour abaisser le centre de gravité. C'était vraiment bien, là. C'était ça. Oui, je l'ai essayé. Non, mais c'était bien, parce que tu as vraiment fait les bons mouvements. Au niveau du corps, je ne peux pas forcément dire, mais tu l'as fait automatiquement. C'est le bas du corps qui est plutôt un peu gainé et le haut qui doit être plutôt souple et détendu. Ça, c'est bien. D'accord. Et puis, lâcher prise, quoi, complètement, pour laisser le haut du corps trouver un peu son équilibre. Oui. Les grandes traversées, c'est 80% dans la tête de confiance en soi, confiance dans le matériel. La sangle sur laquelle je marche, elle tient, elle est attachée, elle est doublée dans le vide. Je suis sécurisée. Je suis sécurisée, voilà. Si je tombe, il ne se passera rien. Il faut se persuader aussi, soi-même, qu'on peut le faire. Aussi, ne jamais lâcher, parce que souvent, c'est sur un instant qu'on va shooter. Et si on arrive à passer par-dessus cette instance en disant, non, je ne te jute pas. C'est possible, c'est possible. Ouais, j'y vais. Et c'est ça qui fait la différence. Donc là, c'est vraiment, c'est là où on dit que c'est le mental qui prend le relais. Si le mental dit, tu vas y arriver, tu arrives à te rattraper. Si le mental dit, tu n'es pas capable, tu tombes. C'est ça. Si je résume. Je réessaye ? Un peu comme ça. Allez, c'est pas mal. Je vais finir deux mois. Prochaine étape, la même chose, là-haut, en altitude. Mais parfois, on a des idées. Tester le lâcher-prise grandé en nature, mais c'était l'idée de qui ? C'était la mienne. OK, on y va. Bon, moi, l'objectif, c'est simplement que j'arrive à m'asseoir, à m'éloigner de la falaise et que je fasse confiance dans le matériel. C'est ça. J'en suis là, quand même. C'est ça, voilà. Toi, tu vas lâcher prise dans ta tête, au niveau du matériel et pas au niveau de ta technique parce que forcément, une matinée, ça ne suffit pas pour traverser une highline. D'accord. Voilà. Donc là, si jamais tu tombes, tu iras pas bien loin. Putain, il faut que je respire déjà rien que là. Je veux juste éloigner du rocher, en fait. Non, mais là, c'est bien, c'est top. OK. On va essayer de te détendre. C'est pas facile. Si, si, attends, je viens de te détendre. Tu t'allonges et tu tournes autour. Ah oui, d'accord. OK, comme ça ? Super. Déjà, rien. Attends. Là, tu peux lâcher. Je peux lâcher quoi ? Bah, tout. T'es attaché par le baudrier. Tout ? Oui. Ah oui, OK. OK. Oh là là. Ah, je peux même m'asseoir. Je peux même m'asseoir, en fait. Ah, mais c'est cool. Bah, voilà. Ah, mais attends, c'est bon. Après, tu vas... Je vais même pas faire, là. C'est vrai, j'ai confiance dans le matériel. J'ai lâché prise. Attends, regarde. Oups. Il est vachement marrant, votre ménage. Ouais, c'est une petite tyrolienne. Super. Bon, bah, voilà. Merci. Très bien. Est-ce que dans ta vie de tous les jours, tu arrives à transposer ce que tu fais sur la Slack 9 dans des situations de la vie quotidienne ? J'ai vraiment réussi à transposer ça un peu dans la vie. J'ai gagné aussi beaucoup en confiance en moi. Voilà, on ne met pas le médecin dans cette pratique. Ah oui, en fait, t'es dans un cercle vertueux. Voilà, puis après, on apprend aussi des choses sur nous-mêmes quand on est sur la ligne parce qu'on se confronte un peu à nos limites. Et donc, c'est bon aussi pour la vie de tous les jours. Ça peut vraiment se transposer à plein de choses. Merci, Nathan. Merci beaucoup. Merci à toi. Maintenant, je vais aller faire un tour sur la... Sur la grande ? Ouais. Et pour bien finir le mois, le professeur Henri Joyeux donne une conférence intitulée « Nos émotions ont-elles un sens ? » à la salle Lamartine du casino Grand Cercle avec ses bains le 31 mai. Cool ! C'est très très bien. Bravo ! C'est à vous de jouer maintenant, à vous d'expérimenter. Mais dites-moi ce qui a fonctionné pour vous. On se retrouve sur les réseaux sociaux et dans un mois sur France 3. Des jours, j'adore mon boulot. Les perches. Désolée. On se trouve dans la place. Ce que je souhaite, c'est... 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 Il reste un petit... C'est... C'est...